Salut à tous c'est Kipisaz Vox, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, une très grosse vidéo après avoir fait la configuration PC à 100€ en occasion, je me suis dit pourquoi pas refaire le concept cette fois-ci pour une configuration à 200€, cette fois-ci la seule différence avec la config précédente c'est que là je me suis démerdé avec un pote, donc SOFUSH, je mettrai ses réseaux dans la description mais en gros quand j'étais pas là, bah lui il checkait sur le bon coin, mais en gros voilà il y a aucune marque qui nous ont aidé on a fait ça directement sur le bon coin parce que c'est là où il y a les offres les plus intéressantes mais bon juste avant de commencer la vidéo, il y a quelques petits points à préciser qui sont pour moi hyper importants dans un premier temps, ne croyez pas que la configuration on l'a fait en 3 jours, ne pensez pas qu'en 3 jours on a fouillé sur le bon coin et tout ça nous a pris carrément un mois pour trouver les meilleurs composants par rapport au prix et là du coup, même si ce n'est pas en soi la meilleure configuration PC, je vais vous expliquer pourquoi je la considère comme plutôt pas mal, surtout pour un budget pareil si jamais vous voulez avoir une base de composants, je sais pas moi pour vous monter un PC en occasion pour Noël pourquoi pas reprendre cette base, aussi deuxième point qui est hyper important ne croyez pas qu'on a fait la meilleure configuration PC à 200€ parce que non en occasion, vu qu'il y a pas mal de composants avec les anciennes générations de Intel je vous garantis que celle-ci ce n'est pas la meilleure par contre on a voulu viser un seul objectif, c'était l'upgrade ça veut dire qu'une fois qu'on a monté cette configuration si jamais je veux changer un composant, je ne serais pas obligé de changer 2-3 composants qui vont avec exemple le processeur c'est pour ça que vous allez constater que durant cette vidéo, il y a pas mal de composants récents puisqu'on est parti sur une base d'AMD Ryzen et ça c'est plutôt rare sur une configuration à 200€ normalement il faut mettre un petit peu plus le prix mais là je peux vous garantir que pour 200€, on a clairement une configuration Ryzen de première génération ce qui fait que si on veut mettre un Ryzen de seconde voire même de troisième génération ça peut être possible via une petite mise à jour du BIOS donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire, la vidéo va être diffusée en deux parties avec dans un premier temps la présentation des composants ainsi que le test par contre je ne vais pas faire de partie sur le montage du PC ainsi que l'installation de Windows 10 puisque ça sera une vidéo à part que je ferai sur la chaîne comme ça voilà, pour les personnes qui regardent mes configurations PC vous aurez non seulement le tuto pour monter votre PC que je vais réaliser à partir de cette base donc là vous voyez le PC à 200€ qui est juste derrière moi ainsi que l'installation de Windows 10 comme ça, ça sera carré et vous ne serez pas obligé de claquer 100€ pour monter et installer Windows 10 donc là pour le coup je n'ai rien à rajouter je vais vous présenter les composants dans un premier temps bref, allez c'est parti pour commencer cette vidéo configuration PC occasion alors là on se retrouve directement devant mon bureau donc là j'ai fait un petit peu d'espace pour que vous puissiez voir les composants que j'ai acheté et donc du coup on va commencer par ce gros colis que je vais vous faire montrer dès maintenant donc là voici le carton qu'on a alors vous allez me dire frérot mais c'est quoi ce carton de merde tu nous présentes juste une carte mère sauf que non ce n'est pas qu'une carte mère là en effet c'est un kit avec une carte mère au chipset B350 avec un processeur Ryzen donc c'est un mec qui le vendait pour seulement 120€ sur le bon coin et on a discuté et j'ai réussi à le négocier pour 90€ donc là c'est plutôt pas mal pour ce qui est du processeur on a affaire à un AMD Ryzen 5 1600 alors c'est assez incroyable pour ce prix-ci mais pour les gens qui ne me croient pas c'est bel et bien un Ryzen 5 1600 attendez là tu ne peux pas dire que c'est faux chacun c'est bien un Ryzen 5 1600 tu vois bref et le mec il a directement emballé dans le carton donc un bon Ryzen 5 1600 posé sur son antirad d'origine qui lui au passage est plutôt pas mal déjà il est mieux que ce d'Intel on va passer le mytho mais ce que je voulais vraiment vous rajouter c'est que j'ai le même processeur sur mon PC donc là ce processeur je l'ai depuis 2 ans et demi voire 3 et honnêtement pour ce qui est des jeux, de l'applicatif, du montage vidéo et du streaming je peux vous garantir que je n'ai eu aucun problème bon là vu que je fais pas mal d'applicatifs je vais passer sur un plus gros processeur mais en tout cas ça fait des années que j'ai ce processeur et clairement il n'y a rien à dire le 1600 vous pouvez jouer sans aucun problème si vous avez la carte graphique et la RAM qui va avec donc là bon c'est le plus gros point positif de cette configuration c'est le processeur et on pourra facilement l'upgrade sur un Ryzen de 2ème génération par exemple par contre je ne sais pas si vous voyez mais je ne pense pas mais le ventirad est plutôt sale donc soit je peux le dépousserrer juste avant de le monter soit vu que j'ai l'ancien ventirad de mon 1600 parce que là bon sur ma configuration j'ai un autre ventirad je peux reprendre l'ancien et le poser sur celui-ci qui lui est beaucoup plus propre parce que là bon c'est plus qu'une déchetterie on va pas sur le mytho mais du coup voilà je vais essayer de reprendre le ventirad de base je vais lui mettre un coup de pâte thermique je vais tout nettoyer mais en tout cas le processeur Ryzen 5 1600 il n'y a rien à dire ensuite pour ce qui est de la carte mère on a affaire à cette fois-ci une carte mère au chipset B350 et c'est une gigabyte AB350M Gaming 3 donc à l'époque ça valait aux alentours des 90 euros il me semble donc l'époque où j'avais réalisé ma configuration sauf que dans mon cas j'avais mis une meilleure carte mère mais bref ça on s'en va les couilles cette carte mère là honnêtement c'est correct je dis pas que c'est une lâchée je dis pas que c'est incroyable mais c'est plutôt passable je dis ça parce que le problème de cette carte mère c'est par rapport au VRM et aussi la réputation de gigabyte sur les plateformes Ryzen surtout de première et de seconde génération c'est très mal réputé notamment par rapport au VRM ça veut dire que si plus tard je veux mettre un plus gros processeur ça risque d'être compliqué pour non seulement avoir de bonnes températures et surtout pour l'overclocker mais bon là vu que le but c'était juste d'accueillir la configuration je suis resté sur cette occasion avec cette gigabyte au chipset B350 et au passage oui je peux mettre de la fréquence à plus de 3200 MHz je peux accueillir des Ryzen de seconde ainsi que de troisième génération via une mise à jour BIOS de la carte mère donc je vais juste simplement sur le site de gigabyte et ça sera parfait mais juste bon si je veux upgrade sur un bon processeur exemple un 3600 je pense pas que ça va faire long feu avec ce genre de carte mère en plus je ne sais pas si vous l'avez constaté et c'est pourquoi j'ai réussi à l'avoir pour 80€ c'est ça le loquet du slow PCI est pété il y en a qui vont me dire ouais mais frérot t'es fou la carte graphique va jamais tenir et tout non au contraire elle va très bien tenir sauf qu'au moment où je vais devoir monter le PC et tout faut pas que je secoue comme un malade mental le boîtier sinon ça risque de tout péter mais là bon je peux vous garantir que même le mec avait mis une grosse carte graphique et ça tenait parfaitement juste lors du montage je vais essayer de bien le visser dans tous les cas si jamais ce slow ne marche pas je peux toujours utiliser celui-ci mais bon c'est un petit peu con d'utiliser l'autre slow en sachant qu'il y a tous les connecteurs qui sont en dessous par contre je ne sais pas s'il m'a fourni la plaque IOSHIELD mais je verrai ça juste après mais comme j'ai dit voilà j'ai réussi à négocier ce kit pour 90 euros et honnêtement je suis plutôt content je vais essayer de dépoussérer juste après cette vidéo et puis voilà donc 90 euros Ryzen 5 1600 plus carte mère B350 c'est plutôt pas mal ensuite pour ce qui est de la RAM voici ce que j'ai acheté en occasion pour 20 euros alors malheureusement c'est le composant que j'ai appris c'est le moins c'est une barrette de 8Go de chez Ballistic Sport donc voilà à quoi ressemble la barrette de RAM alors je sais que le blanc avec une carte mère rouge et noire je sais que ça ne passe pas trop mais en gros ce que je veux dire c'est que là j'ai eu cette barrette de RAM de 8Go cadencé à 2400 MHz KSS pour 20 euros mais pourquoi je ne l'aime pas ? simplement parce que pour exactement le même prix voire pour 10 euros on peut trouver de la RAM pour 30 euros donc vous rajoutez juste 10 euros vous avez exactement la même chose sauf que vous avez une meilleure fréquence il me semble que sur Amazon et je ne sais pas si c'est encore disponible il y avait une barrette de 8Go de chez Gskill la Aegis cadencé à 3000 MHz KSS 16 pour 28 euros et là bon pour 20 euros j'ai juste une fréquence moins bonne en sachant qu'elle a déjà été utilisée donc ça bon et je vais être honnête c'est le composant le moins intéressant de toute cette configuration mais bon une barrette de 8Go nous suffira largement pour cette configuration PC donc ça je mets de côté ensuite pour ce qui est de la carte graphique alors là j'ai fait exactement pareil pour la config à 100 euros j'avais mis une R9 290 et ben oui j'ai fait la même chose elle est juste ici une AMD Radeon R9 290 de chez Sapphire en version Blower je l'ai eu pour seulement 40 euros franchement 40 euros pour ce genre de carte graphique qui a les mêmes performances qu'une RX 570 voire une GTX 1063Go franchement c'est parfait 40 euros pour ce genre de performance c'est incroyable en plus cette carte graphique on la retrouve plus aux alentours des 60 euros sur le bon coin mais lorsque c'est quelqu'un qui vend un modèle qui est pas non plus ouf avec beaucoup de poussière exemple celui-ci ben il est juste vendu pour 40 euros et ça ça fait super plaisir elle marche très bien je l'avais testé sur mon PC et honnêtement je peux vous garantir qu'on va se régaler surtout par rapport au processeur et la RAM à la limite donc bon j'aurais préféré une meilleure fréquence mais en tout cas cette carte graphique-ci j'en avais déjà fait une vidéo je vous mettrai une petite fiche juste en haut à droite de votre écran mais vraiment cette carte graphique pour 40 euros une R9 290 c'est le top donc ça bon je laisse de côté mais en tout cas une très belle occasion R9 290 de chez Sapphire ensuite par rapport au stockage j'ai pris un combo SSD plus HDD alors les voici on a affaire dans un premier temps à un HDD de chez Western Digital donc la version 500 gigas je l'ai pu choper sur place pour 5 euros et honnêtement ça fera largement l'affaire c'est un mec qui en gros récupère les HDD qui les vend sur le bon coin donc là bon 5 euros pour stocker dans un premier temps tous les gros données genre musique vidéo et ainsi que quelques jeux qui sont assez lourds ce disque dur nous sera suffisant et ensuite j'ai pris un petit SSD alors il n'est pas non plus incroyable mais c'est un SSD de chez Crushel donc le Crushel M4 en version 2,5 pouces avec une capacité de 64 gigas alors je sais que c'est très peu mais juste histoire de stocker Windows ainsi que les logiciels qui vont avec ça nous suffira largement et pour être honnête j'ai pu choper ce SSD pour 7 euros sauf que là je l'avais pris en version livraison donc au final ça m'a coûté 11 euros je crois mais bon on va pas se le cacher 7 euros pour un SSD c'est plus que suffisant en plus je pourrais largement mettre les logiciels et Windows démarra entre 20 et 25 secondes donc là franchement 7 euros pour un SSD ainsi que 5 euros pour un HDD de 500 gigas c'est plutôt pas mal après bon pour être honnête j'ai failli acheter un SSD en F puisqu'il n'y avait pas vraiment de grosses différences mais je sais que pour 28 euros sur Amazon Allemagne il y avait le Crushel E-Mix 500 en version 250 gigas pour information c'est un excellent SSD que moi même j'ai dans mon ordinateur et je peux vous dire que ce SSD à l'époque je l'avais acheté aux alentours des 70 euros et là le voir à 28 euros c'est plus qu'une bonne offre alors là il faut que je fasse la place parce que je vais devoir présenter le boîtier alors attendez juste une seconde bon là malheureusement on le voit pas assez mais je vais essayer de prendre quelques photos à l'extérieur mais en gros voilà c'est un Colink Aviator M donc à l'époque c'était un boîtier qui valait aux alentours des 25 voire 30 euros alors je vous le dis direct il pue la merde vraiment il pue extrêmement la merde mais c'était juste histoire de rentrer toute la configuration en sachant qu'elle est pas excessivement incroyable mais juste histoire de stocker les composants c'est largement suffisant alors là je vais vous présenter à l'avant du boîtier et au passage je l'ai payé pour seulement 10 euros là aussi il me semble avec les frais de port qui vont avec donc ça m'a fait au total 14 voire 15 euros mais en gros voilà l'intérieur du PC alors vous voyez qu'il n'y a rien du tout qui va avec là le Klikos il m'a mis le ventilateur qui va avec donc à l'arrière mais frérot il est dégueulasse ça veut dire que je vais devoir le dépoussiérer comme d'habitude mais bon juste pour accueillir les composants c'est largement suffisant en plus c'est compatible avec la carte mère parce que la gigabyte est au format micro ATX ce boîtier est au format micro ATX lui aussi le Venture Ad n'est pas vraiment grand donc ça rentrera parfaitement par contre un gros point négatif le mec ne m'a pas envoyé les vis ça par contre c'est très problématique parce que j'en aurais besoin pour insérer tous les composants mais bon c'est pas grave je vais utiliser le kit de vis de mon boîtier principal pour 10 euros pour juste mettre une configuration c'est plus que suffisant et voilà pourquoi c'est merdique parce que à l'avant c'est du plastique et non pas du mesh ce qui fait que si je mets deux ventilateurs juste ici ça ne suffira pas pour ramener l'air frais ce que je vais faire c'est que je vais monter la configuration et simplement je ne vais pas remettre le panneau qui est juste ici donc là c'est bon je n'ai rien à rajouter simplement 10 euros pour un boîtier comme celui-ci c'est largement suffisant par contre attention si jamais vous faites une configuration en occasion vérifiez surtout la compatibilité par rapport au boîtier parce que si vous prenez un boîtier au format micro ATX mais que vous avez pris une carte mère au format ATX ça risque d'être très problématique mais là bon ce boîtier nous suffira amplement attendez une seconde pour que je vous ramène l'alimentation et ça par contre c'est du lourd et donc la voilà avec la carte graphique ça aussi c'est pour moi le deuxième meilleur composant je vais vous expliquer pourquoi donc là on a affaire à une Sysonic M12 version 2 pour information c'est une alimentation que j'avais beaucoup recommandé à l'époque sur des configurations moyenne gamme donc entre 700 et 1000 euros et pour vous dire là à l'heure actuelle je recommande la version S12 sauf que là c'est une version modulaire ça veut dire que je peux détacher des câbles qui seront inutiles dans la configuration et en plus vu que le boîtier en termes de cable management c'est de la merde heureusement qu'on a une alimentation modulaire mais juste je l'aime bien parce qu'en termes de fiabilité durabilité on est sur une base de Sysonic ce qui fait qu'on aura pas de problème par rapport aux composants c'est pas une alimentation de merde genre de chez Sharkoon ou je ne sais quoi c'est pas du no name non là pour le coup c'est vraiment de la bonne Sysonic je l'ai eu pour seulement je crois 25 euros là aussi sur le bon coin j'ai payé les frais de port puisque ce n'était pas chez moi et du coup ça me fait au final 30 euros mais juste 25 euros pour une alimentation 520 watts avec une bonne certification une bonne fiabilité et surtout un bon agencement par rapport aux composants qu'il y a à l'intérieur de cette alimentation franchement c'est de la bombe et dites vous que la version S12 coûte plus cher que celle-ci en occasion donc vraiment avec la carte graphique qui est juste ici et cette alimentation c'est pour moi le deuxième meilleur composant de cette config en plus on pourra facilement l'upgrade 520 watts si je veux mettre un plus gros processeur une plus grosse carte graphique un meilleur ventirad les 520 watts nous suffira amplement donc là voilà ce qui fait que là j'ai l'alimentation la carte graphique le SSD ainsi que la RAM donc là bon le gros carton du processeur c'est pour après on en a terminé pour la présentation des composants et là ce que je vais faire à part c'est que je vais tourner une vidéo complète sur comment monter une configuration PC notamment celle-ci et vous allez voir que même si ce n'est pas une configuration récente c'est quasiment le même schéma donc là bon les BG je vais vous laisser et on se retrouve pour la partie test juste après mais voilà après une semaine de test de performance sur le PC là vous voyez que c'est un énorme bordel c'est normal que vous voyez deux claviers j'ai même la souris qui va avec bref c'est un énorme bordel sur mon bureau et du coup ça m'a pris une semaine parce que pour télécharger tous les jeux en sachant que j'ai une connexion de merde coucou encore une fois la DSL franchement c'était une énorme galère pour tout télécharger mais voilà j'ai fait le point j'ai réalisé les benchmarks et j'ai tout noté sur mon téléphone et du coup je peux faire au moins le point d'ailleurs j'ai même fait un petit test sur OBS afin de simuler ce qu'on peut avoir si jamais on veut utiliser ce PC-ci pour streamer oui c'est tout à fait possible mais vraiment avec les benchmarks que j'ai relevés vous n'êtes même pas prêts donc là du coup j'ai fait le test sur 5 jeux donc dans un premier temps sur GTA 5 je l'ai fait sur Fortnite ensuite sur R6 puis CSGO ainsi que BF1 il y en a ils vont me dire Yassine t'es sérieux t'as pas fait des tests sur des gros jeux ma gueule déjà que j'ai une connexion ADSL pour télécharger tous les gros jeux je pense que j'en aurais pour un mois d'accord mais vraiment pour moi c'était les jeux les plus représentatifs pour moi et c'était surtout ceux que j'avais à ma disposition mais enfin je peux vous dévoiler les benchmarks déjà avant de passer au jeu j'ai quand même fait un petit test sur Cinebench version R15 moi clairement et je vous le dis direct les tests sur Firestrike et tout pour moi c'est pas assez représentatif là je l'ai fait juste pour le kiff et sur Cinebench R15 j'avais un score de 1126 CB 1126 CB c'est énorme si vous voulez savoir j'ai exactement le même résultat sur mon PC principal parce que n'oubliez pas j'ai le même processeur sur ce PC et ouais franchement 1126 ça ça veut surtout dire que pour ce qui est de l'encodage du multitâche si par exemple on veut toucher à Adobe Premiere Pro c'est extrêmement rapide enfin c'est pas si rapide qu'un Ryzen 7 mais voilà pour un début c'est plutôt pas mal et ensuite par rapport aux températures sur ce genre de test ouais j'étais à environ 66 degrés avec le Ventilrad de base et j'étais à maximum 70 degrés franchement ça passe et pour vous dire faut pas que le CPU dépasse les 75 voire 80 degrés sinon ça veut dire que t'as un problème par rapport au Ventilrad mais là vraiment 70 degrés maximum franchement ça passe c'est carré et enfin on peut faire le point par rapport au jeu et on va directement commencer par GTA V et avec mes petits talents sur Photoshop je vais vous balancer les benchmarks que j'ai réalisés donc GTA V en 1080p parce que oui je l'ai pas fait en 1440p je vois pas l'utilité mais bref 1080p haute qualité GTA V 85 fps environ franchement c'est pas mal je pouvais largement monter vers les 100 fps comme baisser vers les 70-65 et lorsque je mettais le jeu en 1080p médium cette fois-ci je tournais aux alentours des 120-121 fps là aussi c'est pas mal en sachant que j'ai de bien meilleures performances que l'autre PC à 100€ qui est extrêmement mergique ensuite pour ce qui est de Fortnite là aussi pour une configuration full AMD parce que oui j'ai oublié Fortnite ainsi que GTA V c'est plus des jeux optimisés Nvidia Intel mais là vraiment Fortnite en 1080p haute j'étais à environ 88 fps c'est énorme on va pas se mytho et d'ailleurs j'ai même fait le test en 1080p low voire version compétitive et ouais j'étais aux alentours des 156 fps je peux largement mettre un écran 144hz et je n'aurai vraiment pas de soucis juste quand j'étais en low et que j'étais dans des maps un peu plus chargées je baissais aux alentours des 100-110 fps mais sinon 100 plus avoir une moyenne de 100-166 fps franchement c'est plus que carré vraiment ensuite pour ce qui est de R6 en 1080p haute j'étais aux alentours des 160 fps là aussi c'est une très bonne moyenne des fois je pouvais chuter vers les 190 comme monter à 180 voire 200 fps là c'est totalement jouable et si je veux mettre un écran 144hz c'est tout à fait possible par rapport à CSGO un jeu compétitif où là ça ne consomme que dalle donc là 1080p j'avais une moyenne de 222 fps là aussi rien à dire c'est carré si vous voulez jouer à CSGO sans aucun problème et surtout streamer c'est carré avec cette configuration et enfin avec BF1 alors là attention c'est un jeu qui consomme pas mal donc là c'est normal que les fps ne sont pas si incroyables que ça mais quand même pour un Battlefield 1 en 1080p height un jeu qui consomme pas mal mais qui là aussi est optimisé AMD j'avais une moyenne de 75 fps ça n'a pas soucis franchement si même on veut jouer en médium c'est tout à fait possible de dépasser les 100 voire les 110 fps 75 fps pour un jeu qui consomme pas mal je trouve ça acceptable honnêtement et petit bonus j'ai fait un petit test sur Minecraft j'ai mis les graphismes en low vu qu'il n'y avait pas vraiment de grande différence j'avais mis un render distance de 16 il me semble et je tournais entre 350 et 400 fps en solo franchement 350 400 fps qu'est-ce que tu veux de plus c'est vraiment c'est incroyable et si limite je pouvais le mettre en height et que je mettais des gros packs de textures je pouvais facilement tourner vers les 250 voire 300 fps et enfin par rapport aux températures là aussi ça variait beaucoup sur les jeux mais sinon la moyenne maximale du processeur c'était 76 degrés maximum franchement c'est carré et en moyenne j'étais aux alentours des 66 67 degrés ouais j'étais aux alentours des 66 voire 67 degrés c'est ni plus ni moins en plus n'oubliez pas c'est le Ventura de base de AMD qui a déjà été utilisé c'est assez incroyable et pour vous dire lorsque le PC n'était pas en marche donc si vous voulez une fois que le PC était en idle le Ventura de tourner aux alentours des 29 degrés ouais 29 degrés c'est pas des lol limite je vais vous mettre des skins si vous voulez mais c'est vraiment pas des lol 29 degrés en idle là aussi y'a rien à dire j'ai même fait aussi un petit test sur OBS Studio afin de simuler ce qu'on peut avoir par rapport au streaming et franchement même si ce n'est pas une configuration optimisée pour le streaming on a quand même de bons résultats pour faire des streams en 720p 60fps avec un bitrate de 6000 c'est ce qu'il y a de plus représentatif notamment si on fait des streams sur Twitch honnêtement j'ai encodé sur le CPU parce que oui vu que j'avais une carte graphique AMD d'ancienne génération et que l'encodeur AMD VCE est extrêmement merdique j'ai dû encodé sur le processeur et vu que ça demande pas mal de ressources je n'avais vraiment pas le choix mais pour vous dire j'ai fait le test sur quelques jeux notamment sur Minecraft parce que c'était le seul jeu où je n'avais vraiment pas de perte d'image par seconde mais c'était surtout là aussi où j'avais le moins de freeze et pour vous dire ouais j'avais perdu 50 ou 100fps avec le CPU et je n'avais quasiment aucun freeze en 720p 60fps je n'ai pas fait le test en 1080p 30fps mais logiquement ça doit se rapprocher mais pour vous dire pour faire tourner quelques jeux en 720p 60fps avec OBS Studio avec les paramètres les plus optimaux en tout cas pour ce PC-ci c'est tout à fait possible mais après le mieux c'est que si on veut vraiment chercher les bonnes performances sur OBS Studio pour avoir le bon stream le mieux c'est d'encoder avec une carte graphique Nvidia parce que même ceux des anciennes générations seront beaucoup mieux que certaines cartes graphiques AMD je prends par exemple la GTX 660 Ti que j'avais à l'époque pour vous dire j'avais beaucoup moins de performance avec celle-ci mais l'encodeur était beaucoup mieux donc ce qui fait que j'avais beaucoup moins de freeze et on avait une meilleure qualité donc oui si on veut streamer avec ce PC c'est tout à fait possible mais après il ne faut pas non plus en abuser rester sur la 720p 60fps c'est largement ouvert et c'est pour moi la qualité la plus optimale pour Twitch ainsi que YouTube ensuite je vais vous donner quelques petites pistes histoire d'avoir la même configuration alors c'est assez compliqué de vraiment avoir les mêmes composants composant par composant c'est assez dur mais déjà si tu veux avoir une config Ryzen pour 200€ essaye de voir si sur le bon coin il n'y a pas des kits avec un processor Ryzen la carte mère qui va avec et si possible la RAM aussi pour moins de 100€ sinon vous allez niquer vous le budget pour mettre la carte graphique ainsi que le stockage donc là moi dans mon cas j'avais le Ryzen 5600 plus la carte mère au chipset B350 pour 90€ de base elle était à 120€ mais j'ai pu négocier parce que comme vous l'avez pu constater le slow PCI était un petit peu pété même si la carte graphique fonctionne parfaitement mais surtout c'était l'argument qui a fait que j'ai pu avoir ce kit pour 90€ avec en plus la livraison et franchement c'est carré vraiment et ensuite ce que je peux vous donner par rapport à la carte graphique c'est que essayez de voir si sur le bon coin il n'y a pas des Radeon R9 296 moi dans mon cas je l'ai pu choper pour 40€ c'est vraiment le minimum de chez minimum après si vous voulez des bons refragissements vous avez les Sapphire 3X pour 60€ là aussi c'est assez trouvable sur le bon coin mais après si vous voulez toucher au streaming je vous recommande fortement de partir sur une carte graphique Nvidia on peut par exemple partir sur des GeForce GTX 770 pour exactement le même prix alors vous aurez un petit peu moins de performance mais au moins vous aurez l'encodeur qui sera beaucoup plus performant et ouais comme je dis on les retrouve aux alentours des 60 70€ après pour ce qui est du stockage on peut facilement trouver des HDD de 500Go pour 5€ ainsi que des SSD pour même pas 10€ donc là aussi c'est assez accessible et enfin pour ce qui est du boîtier ça coûte entre 10 15 voire 20€ ça dépend aussi des revendus et aussi pour ce qui est de l'alimentation faites gaffe ne prenez pas des veilles corsaires de merde qui ont déjà été utilisés prenez plutôt des C-Sonic ok ça coûte un petit peu plus cher vers les 25 30 voire 35€ mais en tout cas je peux vous garantir que vous aurez au moins une config qui sera durable donc voilà si je peux faire vraiment une conclusion oui c'est tout à fait possible de se faire une config PC à 200€ sur le bon coin juste ça ne sera pas en soi la meilleure configuration si vous voulez vraiment avoir une config optimale gaming pourquoi pas partir sur une config Intel Nvidia mais là vraiment pour une config AMD que j'aime énormément avoir un 1600 plus une R9 290 qui au passage a les mêmes performances que une GTX 1066Go franchement c'est carré dans l'axe donc oui on n'est pas obligé de mettre 600€ 900€ dans une configuration oui on peut facilement avoir une configuration pour 200 250 voire 300€ pour faire tourner les jeux du moment mais il faudra avoir un petit peu de connaissance par rapport aux anciens composants voilà du coup la vidéo touche déjà à sa fin j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu je vais essayer de faire un petit concours avec ce PC si vraiment vous êtes chaud n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire donc si c'est le cas veuillez me suivre directement sur mes réseaux sociaux Instagram Snapchat ainsi que Discord et moi l'équipe je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde c'était Asvox Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501